Je vous parle de la paracha, donc on parle de la femme Sota, la femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Alors ici la question est pourquoi est-ce que cette paracha vient, c'est-à-dire cette partie, juste avant celle où il est écrit si un homme, une femme, pêche devant Hachem. Et comme c'est écrit, c'est qu'ils auraient trompé Hachem. Il dit la même chose, c'était écrit dans la partie du Sota, qui meïla ba'al, c'est écrit aussi, ce terme est en double, si elle est trompée, elle a trompé. Rabbi Al-Azhar a dit, il est écrit deux fois, ish, 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 pourquoi ? Il dit une seule fois, ça aurait été assez, il dit seulement pour t'apprendre que le premier ish, on parle de Hachem, parce qu'Hachem est appelé ish minchama, et le deuxième ish, c'est pour le ish qui est ici, donc pour l'homme d'ici. Et aussi, il dit que deux fois ish, ça peut être une allusion pour un véritable homme, un homme qui est homme, qui est vrai, ish, et que veut dire un homme qu'on peut appeler ish, c'est quelqu'un qui arrive à contrôler ses passions. Le Khaïm qui est radirtif, c'est un maïm ébrouécha. Il dit comme l'homme qui, écrit dans Mishle, est un homme qui boit de son propre puits, qui veut dire donc qu'il est satisfait seulement de sa propre femme, et qu'il ne va pas avec d'autres. Donc c'est un homme qui se comporte comme un véritable homme, et un véritable homme par rapport à sa femme. Il dit pourquoi c'est écrit aussi deux fois, Ma'al, c'est écrit Limol, Ma'al, tromper, tromper. Il dit parce qu'elle trompe lui-ci, son mari, mais aussi elle trompe qu'elle est cette Israël. Donc elle trompe ce qui est en haut, et ce qui est aussi en bas. Et on peut dire aussi qu'elle trompe qu'elle est cette Israël. Et elle trompe son mari, c'est aussi, on peut le dire aussi, et bien, c'est pour ça qu'on dit que l'homme, qui donc a ce doute-là, c'est lui, lui-même, qui doit amener sa femme. Il dit le secret, c'est parce que le Kohen est un des Choshevines, quelqu'un qui est autour de la reine de la Malka, qui est la Shekhina. Il dit aussi, c'est écrit qu'une autre personne devait égorger le sacrifice, de ce certain sacrifice. Il dit pourquoi ? Il dit parce que le Kohen ne devait pas faire le dîn, parce qu'on sait que le Kohen représente plutôt le chesed, représente plutôt la bonté. C'est pour ça que c'est écrit que si lui ne pouvait pas faire ce sacrifice, qu'il était sensible, ou qu'il ne pouvait pas le faire, alors donc une autre personne pouvait le faire pour lui. Bien sûr, c'est le Kohen qui était capable de le faire, mais il le faisait. Quand tu dis que le baril doit amener donc la femme au Kohen, donc le Kohen devient maintenant quelqu'un qui va faire le dîn. Et comment est-ce qu'il peut faire le dîn ? Puisque le Kohen est autour de la Shekhina, comme une fille d'honneur, ou un garçon d'honneur, qui accompagne le marié. Et que tous sont bénis par le Kohen, et sont bénis aussi par la reine. Et donc, similairement, la femme qui se marie ici, sous la choupa, elle est bénie avec sept berachot, qu'on appelle Shevar berachot. Pourquoi ? Parce que comme elle s'attache à Kéneset Israël, donc la Shekhina, que la Shekhina, elle, est composée, plutôt le Kéneset Israël, est béni par ce qu'on appelle les sept sephirotes, de la sephira Yeso jusqu'à Malkoud. Donc le Kohen, qui est là, c'est plus pour la réparer, et pour l'aider à se justifier, plutôt, que de l'accuser. Il va faire plutôt d'ajouter le shalom, parce qu'il est écrit que si la femme se trouve innocente, alors donc, elle va être enceinte et accoucher un mâle. Et donc, elle amènera le shalom dans sa maison. Mais si elle se trouve coupable, ça veut dire que les os vont faire un effet. Et bien, c'est pas le Kohen qui fait ça, c'est plutôt le nom qui est écrit sur le parchemin et qui a été mis dans l'eau et qu'elle a bu, c'est le nom même qui est effacé qui va faire le dommage, pas le Kohen. De la Jésus... mais quelqu'un, tu n'asibout, et tu n'asibout, la Jésus... comme la Jésus... ... Tu n'asibout, A la Jésus... tu n'asibout, tu n'asibout. Il dit donc le Kohen, il lui demandait d'abord, il lui demandait est-ce que tu veux vraiment boire, c'est-à-dire il lui donnait une chance de se retirer, et de dire non, qu'elle ne voulait pas boire, et si elle ne voulait pas boire, et bien elle se retirait sans Ketuba. Mais elle n'était pas obligée de boire cette eau-là. Le nom qui était écrit sur ce parchemin, il y avait donc un premier Shem Avaya et un deuxième, et au début c'était dans le Passouk, Yiten HaShem Otakh Le-Allah, et un autre qui était écrit dans le Passouk, Peut-être HaShem Et-Tirer No-Fellet, et donc le premier Yud Kevav Kei est écrit à l'antenne, en droit, donc Yud Kevav Kei. Le deuxième est écrit à l'envers, le dernier Yud Kevav Kei est écrit en commençant par la lettre E-Vav-He-Yud, donc c'était à l'envers. Le premier représentait le Rahamim, la bonté, et le deuxième représentait le Dine. Donc le premier était pour la justifier, pour l'innocenté, mais si elle avait péché, alors là c'était le deuxième nom qui était écrit à l'envers, c'est lui qui faisait le Dine. Et donc, si elle était innocente, le premier nom faisait la justice, ça veut dire que rien ne lui arrivait. Et il y avait tout ce, plutôt ce bien, donc elle tombait enceinte et qu'elle avait un enfant mal. Donc ce n'était pas le Kohen qui faisait le Dine, c'était ce qu'elle buvait. Donc c'était en vérité un défi, parce que c'était défier le fait que le Kohen lui disait, et que c'est écrit, que si elle était coupable et qu'elle buvait cette eau-là, alors son ventre se gonflerait, etc. Donc elle défiait même ce qui est écrit, alors qu'elle aurait pu juste se retirer. Donc c'est pour ça que le deuxième nom qui était écrit à l'envers, exerçait la justice.